Aujourd'hui, 7h du mat', on retrouve Périne Laffont, championne olympique de ski acrobatique, qui va nous emmener sur le mont... Vérier. Voilà ! Bon, Périne, elle descend vite, mais pas que ! Et voilà ! C'est beau ! Toi, tu viens de poser tes valises, que t'es tout le temps aux quatre coins de la Terre, et tu habites... Alors, j'habite par là-bas, un peu derrière le centre. C'est ton premier chez toi ? Oui, premier chez moi, parce que... Bah voilà, il a fallu que je trouve quelque chose. L'année dernière, j'avais ma maison dans ma voiture, ma valise toujours à droite, à gauche, à squatter chez l'un, chez l'autre. Puis ça devenait pénible un peu à force. Et donc voilà, j'ai décidé d'avoir un petit truc ici, à Annecy, c'est quand même pas mal. Je renie pas mes racines et je viens quand même des Pyrénées. Voilà, j'ai pas déménagé dans les Alpes et je ne deviens pas une Alpine. T'as eu l'impression d'avoir le choix, quand t'étais petite, de faire du ski de bosse ou t'as l'impression d'être tombée dedans ? Non, vraiment, j'y suis tombée dedans parce que je me rappelle même pas de mes débuts. J'étais tellement jeune que je m'en rappelle pas. Et en fait, je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Parce que ton père était prof de bosse, parce que ta mère faisait du ski de bosse, c'est ça ? Ouais, elle était présidente du club de bosse. Ta mère, elle est quand même très présente. C'est elle qui... Maintenant, un peu moins, mais au début, quand j'avais 15 ans et que je partais à l'autre bout de la planète, elle me faisait toute la logistique et puis, enfin, c'est quand même un emploi du temps chargé. Venir me chercher à l'aéroport, fallait que j'aille à l'école, puis repartir, chercher mes skis, chercher mes vêtements. C'est ton soutien numéro un. Ah oui, oui. Je rigole avec ça des fois, mais quand je me suis installée ici à Annecy, donc il a fallu que j'achète les trucs basiques, un plat, des casseroles, des machins. Et du coup, j'étais à Ikea et j'appelais maman, tu crois que je prends ça ? Mais est-ce que tu crois que ça va être bien pour des pauvres casseroles ? C'est ça qui est drôle, c'est que tu sais, parce que c'est comme si t'étais un petit chef d'entreprise, c'est-à-dire que tu gères ta carrière, tes déplacements, même si ta maman est là pour t'aider, évidemment. Mais t'apprends aussi à vivre, c'est-à-dire à t'installer, mais t'apprends même plus tard que les autres, alors que tu sais gérer des choses que les jeunes n'ont pas besoin de gérer. C'est vrai que quand j'avais 15-16 ans, je prenais l'avion toute seule, je prenais mes billets d'avion, je faisais toutes mes réservations d'hôtels et on rigolait parce que mes cousins qui avaient le même âge, ils n'avaient encore jamais pris le train, ils flippaient d'aller à Paris tout seul, alors que moi, j'étais partie aux Etats-Unis. C'est vrai que j'ai eu une maturité qui est très, très développée. Enfin, j'ai eu une vision... Tu sais que tu vieillis, c'est de moins en moins rien. Mais quand j'ai fêté mes 20 ans, je me suis dit, mais 20 ans, mais t'es vieille déjà ! Arrête, t'es insultante ! Non mais c'est vrai que ça m'a mis un coup, je me suis dit, mais déjà 20 ans... Tu te vois où Périne dans 10 ans ? Je ne me vois pas forcément mariée avec des enfants. Je pense que je ne me marierai jamais d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais ! Mais une vie sentimentale un peu stable. Et non, je pense que j'ai envie de bien voyager, de profiter jusqu'à 30, 35 ans. Enfin, j'ai vraiment de belles années encore devant moi, je profiterai de ça. T'as du mal en fait à te... Oui, et puis je me dis, si je me projette déjà, je ne vais pas profiter de l'instant présent. Et voilà, j'ai vraiment envie de profiter. Et puis je verrai comment la vie vient. Je te remercie Périne pour tout. Pour la randonnée, pour la discussion, pour le point de vue. C'était vraiment... C'était super, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.